Yo les potes c'est Red j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle série sur la nouvelle collection des cartes panini j'avais fait l'année dernière où il ya deux ans justement aussi une collection que vous pouvez toujours retrouver sur youtube donc voilà là je vous avais mis un petit sondage sur insta voir si ça vous intéresser car je les ai trouvés donc et bas sans plus tarder on va commencer alors du coup bah je peux vous faire le dessin mais là du coup c'est le bouquin avec le magnifique alexandre lacazette est en fait à l'intérieur si vous voulez pas vous avez tout la check list dans le petit bouquin c'est pareil bon ça je le ferai hors cam nous ce qui nous intéresse et bien sûr c'est les cartes qu'on va paquer donc let's go c'est parti donc c'est parti on va commencer avec cette première vidéo avec 11 booster donc voilà donc à savoir que un booster vaut deux euros le bouquin vaut 9,95 je dis pas de bêtises donc ça va ça me parait raisonnable pour je crois six cartes ou cinq cartes dedans donc voilà donc let's go c'est parti donc là on va faire un enchaînement tout d'une traite on sait pas comment ça se passe clairement alors ça va peut-être être le même système que alors des des cartes précédentes donc tac je mets le petit papier ici donc j'imagine bah oui que c'est exactement comme les autres donc là on voit défenseur donc attention premier défenseur alors je sais qu'il ya des cartes crack des diamants enfin il ya plein de cartes assez assez belles à avoir dont un alexandre un alexandre lacazette pardon un super crack donc c'est ouf j'aimerais trop la voir rapidement ce serait ouf allez c'est parti on va commencer premier défenseur du coup de ce pack maximiliano gaufrier de clermont foot ensuite deuxième défenseur adrian truffer de du stade rennet donc ok très bon joueur un autre défenseur jonathan close du coup de l'olympique de marseille un autre défenseur et on n'a que des défenseurs jean claire todibo un autre défenseur todibo ah bah y'ont regardez tac on a packé du coup todibo en standard et todibo du coup en fusion avec dante pardon je n'avais pas vu donc ok première carte assez belle du coup qu'on a elle est un petit peu en holo vous voyez elle brille un petit peu et bah ok et bah c'est sympa pour l'instant on pack de l'ogc nice attention il nous reste trois cartes donc ah oui il y a une deux trois quatre cinq six sept huit il ya huit cartes dans le booster c'est incroyable ok premier attaquant du coup de cette vidéo ouf jonathan david en crack regardez comment elle est trop belle c'est un délire incroyable trop trop belle s'il faut qu'il se devienne se faire waouh ok et bah première belle carte et bah je vais la mettre là alors ça va peut-être briller un peu milieu de terrain benjamin bourijo deuxième joueur du coup du stade rennet et attention le gardien je sais qu'en tony lopez et en invincible dans cette collection et pourquoi pas ok alban la font bon franchement pour un premier pack c'est pas dégueulasse allez on enchaîne tac parce qu'il y en a quand même 11 à ouvrir on va pas mettre un temps fou non plus à les ouvrir tac en même temps je fais de la smr c'est cool tac hop alors je me spoil pas enfin du moins j'évite alors les papiers voilà allez défenseurs c'est parti milan crignard ok du paris saint-germain premier joueur du coup qu'on a du psg ensuite on enchaîne avec un milieu de terrain maxime gonalon l'ancien gon qui est maintenant forcément à clermont ok et bah c'est cool de t'avoir maxime gonalon ben je suis content en tant que lyonnais voilà je ne peux être que content de te paquer ensuite ismaël traoré du coup du fc metz un autre défenseur avec samuel gigot du coup de l'olympique de marseille deuxième joueur du coup avec jonathan claude milieu de terrain impact grand cire en impact donc il joue au havre ok pas mal sont franchement elles sont jolies les cartes à mille de rien c'est ça fait un peu penser quand même à l'ancien pack opening que j'avais fait ok c'est cool franchement là on commence à avoir de belles cartes milieu de terrain ou loulou le milieu de terrain un deuxième du coup joueur lillois en craque après jonathan david du coup on a andré ok bah c'est exactement la même que jonathan david et bah ok et bah franchement ils sont plutôt stylé c'est alors sur la cam ça rend pas pareil mais alors on dirait qu'il ya un effet miroir derrière enfin c'est incroyable trop belle milieu de terrain ok ben séguir de l'as monaco bon pour l'instant on n'a aucun lyonnais par un ancien lyonnais on n'a pas grand chose et encore un joueur du stade rennais désirier doué ok bon bah écoutez c'est plutôt pas mal pour l'instant on a quand même beaucoup de rennais lillois et de niçois ok bon en espérant que la roue tourne pour avoir des lyonnais ça serait quand même pas mal hein mine de rien allez on va enchaîner avec du coup le quatrième troisième quatrième quatrième pardon alors milieu de terrain pardon jordan verretout et bah encore un marseillais et bah ça continue on va avoir l'équipe de marseille un autre défenseur on a enzo château le premier montpellier un milieu de terrain zaï henry du coup du pg très bon joueur grosse pépite en devenir donc ok donc c'est cool de l'avoir rapidement attaquant alexandre la casette et j'ai le maillot en plus regardez la casette derrière je pense que vous allez voir alexandre la casette premier lyonnais compact alexandre la casette en standard incroyable franchement je pouvais pas arriver mieux et bah c'est cool alexandre la casette allez je te mets là histoire qu'on doit être quand même dans la vidéo et bien sûr mais je suis lyonnais forcément je vais privilégier les lyonnais mais attention défenseur ok nicolas palois en impact du fc nantes ok incroyable un autre attaquant c'est la première fois qu'on l'a celle là une maestro et c'est la board du coup de l'ogc nice ok et bah elle est ah regardez quand je la mets comme ça on voit qu'il y a un effet un effet holo avec des traits je sais pas comment on peut appeler ça mais du coup qui est en maestro ok et bah écoutez c'est plutôt cool elle est plutôt jolie ça c'est content c'est bien de commencer à paquer des grosses cartes milieu de terrain maxence cacré il est là le cacrito et bah voilà regardez on commence bien la casette et cacré franchement c'est quand même deux bons joueurs à lyon je suis assez content et on va finir avec un dernier attaquant ok jaloux du fc bon là ça redescend un peu mais ok je suis assez content à voir la casette et maxence cacré dans le même pack bah franchement ça fait extrêmement plaisir allez on enchaîne un milieu de terrain valentin rongier ok et bah encore un marseillais pour l'instant on n'a pas de doublon c'est cool ensuite maolida ok du stade de reims un défenseur avec masadio aïdara du rc lance je connais pas vraiment mais ok c'est cool d'avoir un joueur du rc lance milieu de terrain adamounas ok très bonne pépite clairement de du stade lilois enfin du losc milieu de terrain ok on a alohou du racing club de strasbourg en impact ok je crois qu'il y en a beaucoup à des cartes en impact c'est un peu tous les joueurs qui sont assez bon entre guillemets dans les équipes je sais qu'on avait aussi pas mal de joueurs comme ça en dans l'ancienne collection un milieu de terrain la première carte méga craque et c'est valentin rougier bon un marseillais mais elle est incroyable la carte elle est incroyable et je crois que justement en méga craque on a alexandre la casette aussi qui peut être tiré alors par contre elle est incroyable un valentin rougier en méga craque pour l'instant bon même si c'est un marseillais mais c'est la plus belle des cartes qu'on a pu paquer je pense c'est la plus une des rares aussi ce qu'il n'y en a pas beaucoup pardon je suis complètement spoil défenseur maxime esteve du mhac et un dernier attaquant jim alevina du clermonts ok et ben écoutez et ben pour l'instant on n'a pas de doublon on a des très belles cartes et ben faut que ça continue comme ça clairement allez on enchaîne alors milieu de terrain ok golovine de la s monaco je crois que c'est même le premier joueur il me semble de la s monaco un attaquant de la fuente du coup de l'olympique de marseille mais vraiment je vous dis là on va faire on va faire l'équipe de marseille en deux deux c'est incroyable milieu de terrain ok moutoussamy du fc nantes un attaquant et c'est marco asensio du pg après scrignard on pack asensio et ben écoutez c'est plutôt cool un très bon joueur en plus qui vient d'arriver justement à paris donc c'est c'est cool de l'avoir aussi rapidement un défenseur keep mb en impact incroyable c'est wow et ben regardez encore un très bon défenseur un joueur parisien mais c'est une carte impact donc c'est une assez rare enfin on va dire milieu rare je sais pas comment on peut appeler ça mais ok bah c'est cool milieu de terrain oh non le sun une méga craque mais du coup c'est rongier on l'a en doublon à une carte assez rare qu'on a en doublon regardez hop tac bon bah ok voilà et ben on a déjà un doublon et c'est du coup une méga craque c'est dommage allez gardien pourquoi pas un petit antony lopez ok arthur démarre du coup du havre et le dernier milieu de terrain joan le penant de l'olympique lyonnais ben regardez on finit ce pack en beauté hop avec joan le penant qui va rejoindre maxence cacré et alexandre la casette allez on enchaîne tac allez on commence par un gardien et c'est jonas homelin du coup de montpellier ensuite un défenseur et ça sera liliane brasier du stade brestois je crois que c'est la première fois qu'on pack un joueur du stade brestois un milieu de terrain et c'est pedro chiribela du coup du fc non très bon joueur un autre milieu de terrain et c'est marco verrati ok alors faut savoir que le du coup on va packer par exemple je sais qu'à lyon ils ont encore mis barcola par exemple et ils ont encore mis neymar je crois aussi à paris et en fait il faut savoir que bah lors des éditions les transferts n'étaient pas encore finis enfin barcola il a on sait tous qu'il a rejoint paris vraiment dans la dernière heure du mercato et les tirages étaient déjà fait donc du coup ils sont pas à jour marco verrati je crois qu'il joue plus à paris il me semble ou très peu donc c'est pour ça que c'est plus un jour paris compte dessus quoi mais voilà donc c'est pour ça que si on voit des anciens joueurs ne vous inquiétez pas c'est normal c'est que le tirage a été fait quand même je pense avant la fin du mercato un attaquant et ça sera casimir en impact je crois que non c'est bon là je crois déjà on a un casimir il me semble mais je sais plus ouais j'ai mis ça comme une zeb clairement sur la table je sais plus mais je crois que on l'a non je sais pas bon bref je regarderai mais celle là me dit quelque chose au moins que je confonds aussi avec un autre joueur en tout cas c'est une très belle carte aussi quasiment milieu de terrain la première carte en diamant diamant c'est pereira da costa du rc lance très belle carte regardez elle a des petits points bleus en diamant clairement ça ressemble franchement elle est incroyable quand je fais ce mouvement là incroyable trop belle je pense que c'est une aussi des meilleures cartes avec les cartes méga crack c'est incroyable milieu de terrain jean james cajuste du coup du stade de reims et on finit avec malinocs qui alors de l'olympique de marseille bon bah encore un joueur marseillais mais décidément allez il nous reste cinq boosters tac donc on a la jeu ouverte 6 à chez comté c'est cool alors pas du tout je me suis encore spoil tout va bien ça va j'ai vu que le premier un défenseur enrique s'il va enrique voilà histoire et bah c'est bien regardez on a un défenseur de milieu de terrain et un attaquant allez un autre attaquant ok alexi flippe du coup du stade de reims un milieu de terrain et ça sera c'est une gîte pressiste ce six ouais alors désolé pour la prononciation mais voilà du racine club de strasbourg un défenseur et ça sera fadiga du coup du stade brestois un autre défenseur et ça sera une fusion et c'est une fusion du coup à marseille encore je crois qu'ils sont vraiment fans de marseille panini c'est incroyable gigot et balerdi en fusion donc c'est la deuxième parce que je crois que du coup on a eu todibo et dante aussi en fusion donc ok un milieu de terrain et ça sera une autre carte diamant et c'est zein henry alors très bon joueur aussi enfin pépite en devenir aussi du coup au paris saint-germain et cette fois on la paque en diamant et bah regardez c'est cool parce que du coup ça nous fait et bah une deuxième diamant avec du coup d'acosta du air s'élance et bah regardez c'est bien je suis content un gardien et ça sera benjamin le compte du coup de montpellier et on finit avec un attaquant et ça sera steve mounier du coup du stade brestois et bah ok et bah on enchaîne parce que là j'ai rien à dire sur ce pack on enchaîne avec à part que du coup on a eu quand même encore une carte diamant allez le quatrième avant la fin un défenseur et ça sera assignon du coup du stade de rennais un autre défenseur et ça sera castelletto du fc nantes un gardien et ça sera og du toulouse fc et je crois que c'est le premier joueur compact de toulouse si je dis pas de bêtises ok et c'est un gardien un autre gardien ou ce man bas du coup du fc mess un défenseur et ça sera une carte impact et c'est valentin ogier au je crois si j'ai pas bêtises où j'ai quoi en impact ok bon bah cool une carte qu'on qu'on n'a pas donc c'est et un gardien ok on a brisamba en craque et bah regardez incroyable aussi je crois qu'on a c'est la débat on a deux lillois et un lanceois du coup en craque mais encore une fois regardez elles sont trop trop belles incroyable un défenseur et ça sera saco de montpellier et on finit par un attaquant et ça sera key du coup du clairement foot allez on rentre dans le top 3 des packs le troisième avant la fin et allez on commence avec un défenseur et ça sera lucas perrin du coup de strasbourg on enchaîne avec un attaquant et ça sera arnaud nordin du coup de montpellier on enchaîne avec un gardien et c'est riser du coup de strasbourg un attaquant alan virginius du coup du losc oh le premier écusson regardez allez dis moi que c'est un écusson lyonnais ce serait incroyable ok l'écusson l'as monaco il va regarder premier écusson du coup dans cette vidéo assez stylé les cartes quand même de l'idée des écussons c'est cool ok on est sympa ça brille un petit peu bah c'est cool premier écusson un milieu de terrain Ludovic Blas du coup en maestro et bah je crois que c'est la deuxième en maestro qu'on a incroyable voilà encore une fois le petit holo en or avec les traits incroyable elles sont belles franchement elles sont incroyablement belles un milieu de terrain et ça sera mathu ziwa du coup du stade de et on termine avec un défenseur ashraf akimi du coup du paris saint germain très bon défenseur ok et bah c'est cool au moins on t'a eu allez l'avant dernier pack de cette vidéo tac allez pourquoi pas avoir encore un ou deux lyonnais ça serait quand même cool allez un défenseur et c'est vincent le goff du coup du fc lorient et je crois que c'est le premier joueur qu'on a il me semble du coup du démerlu voilà un autre défenseur finali diomandé voilà il suffisait de t'appeler lyonnais et bah c'est cool un petit diomandé qui rejoint du coup pour l'instant la collection pour l'instant on est plutôt bien ok je suis assez content des joueurs qu'on a packé à lyon allez un défenseur typo de smet du coup du stade de reims un autre défenseur et ça sera c'est doux du clermont foot un gardien et c'est ou qui déjà du fc ms en impact ok très bon gardien et très bon très bonne carte franchement pas mal c'est bien les impacts on les a on les enchaîne pas de doublons c'est cool un attaquant ouahy du coup et bah ouahy du coup de montpellier alors si je dis pas de bêtises il a été transféré maintenant rc lance donc c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo c'est que bah malheureusement du coup les tirages ont été faits avant la fin du mercato donc voilà mais en tout cas très bon joueur du coup et magnifique carte encore une fois diamant ça change pas on enchaîne au avec un gardien essai ok matzel du coup de strasbourg et on finit avec un milieu de terrain benjamin andré du losc ok on va passer au dernier pack allez s'il vous plaît donnez moi les cuissons de lyon donnez moi la casette en super craque méga craque je crois qu'en plus je dis pas de bêtises quand j'ai vu je me suis pas spoil mais quand j'ai vu les cac les catégories dans le bouquin on a les catégories ballon d'or et je crois que bon il y a mbappé et neymar si je dis pas de bêtises mais c'est des gros il y a le gros c'est des grosses cartes quoi je pense que celles-là à mon avis elles sont assez rares alors milieu de terrain fabien ruiz ok bah du psg un autre milieu de terrain et ça sera morer du coup du clermont foot un attaquant et ça sera rayon cher qui mais mon dieu mais faut que je les appelle en fait les lyonnais c'est simple rayon cher qui et bah voilà donc pas que dans un des derniers packs du coup de cette vidéo c'est cool franchement c'est cool allez un autre attaquant cali moendo du stade rennet un milieu de terrain une carte à l'impact encore et c'est camara cette fois ci de la s monaco voilà un défenseur elle est là elle est là elle est là la craque et voilà l'eau vraie n'en craque je vous ai dit c'est dans ce dernier pack qu'on aura les lyonnais et je veux et je les prédis oui merci panini incroyable l'eau vraie n'en craque en même temps c'est un craque clairement on va pas se mentir et bah c'est pour l'instant la plus belle carte lyonnaise bien sûr après alexandre lacazette tac milieu de terrain diata du coup de la s monaco et on finit avec un dernier défenseur et ça sera d'elserre du coup de toulouse et bah écoutez franchement on a quand même de très belles cartes on va pas se mentir on a eu bah malheureusement un doublon sur une méga craque mais franchement je suis assez content parce que honnêtement on a quand même et bah 7 joueurs lyonnais du coup qu'on a pas en doublon dont une craque avec l'eau vraie n la casette cacré le penant enrique du monde et cher qui c'est pas les pires joueurs franchement qu'on a actuellement à lyon donc je suis assez content donc voilà donc écoutez si comme moi vous faites la collection des panini je vous invite à envoyer un message en privé sur insta et pourquoi pas s'échanger des doublons éventuellement bon là pour l'instant j'en ai peut-être pas trop puisque c'est la première vidéo mais voilà si ça vous intéresse on s'envoie un message sur instagram on regarde et puis pourquoi pas s'échanger des doublons donc voilà donc si ça vous a plu et bah laissez moi un petit commentaire un petit j'aime aussi c'est extrêmement important pour le soutien abonnez-vous à la chaîne partagez aussi c'est très important moi je vous dis à la prochaine c'était red lips salut